De son côté, le député PS de Tours, Jean-Patrick Gilles, que nous avons contacté, a refusé de réagir à ses résultats. Alors avec nous sur ce plateau, Olivier Pouvreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à la Nouvelle République, on l'a vu, Benoît Hamon, vainqueur pour la ville de Tours. Jean-Patrick Gilles, député de la ville, refuse de commenter ce résultat. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On peut imaginer qu'il est très déçu. Jean-Patrick Gilles ne s'est pas vraiment positionné, même si on a bien vu qu'il était un petit peu pro-payon, mais sans trop se mettre en avant. Puis peut-être aussi qu'il a appris la veille qu'un de ses proches, Jean-Marc Pichon, qui a été premier secrétaire du PS en 2011-2012, il a appris que Jean-Marc Pichon va filer chez Macron. Donc voilà, je veux dire, entre ce fait-là et puis une primaire qui n'est quand même pas un succès pour le PS, on peut imaginer qu'aujourd'hui, il est un peu le moral à zéro. Alors un peu le moral à zéro, d'autant plus que vous allez nous commenter également la participation. 17 400 votants pour l'Indre-et-Loire. On rappelle que pour les primaires de la droite en novembre dernier, c'était 40 000. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette participation ? Oui, on est à peine à 17 000 d'ailleurs. D'après les derniers chiffres qu'on a eus aujourd'hui, ça aurait pu être pire. Bon, on peut toujours, il faut essayer de positiver. Ça aurait pu être pire puisqu'on pouvait même imaginer que la barre des 15 000 ne soit pas atteinte. Là, on est à plus de 15 000, près de 17 000. Mais qu'est-ce que ça traduit le coup de l'État de la gauche ? Est-elle en bonne santé ? Mais pardon, mais ils perdent quand même un tiers sur 2 000, c'est quand même énorme. Ça traduit, moi j'ai vu hier dans les bureaux de vote, pas grand monde en fait, un petit flot continu, comme disait le maire de la Riche et d'autres. Mais franchement, ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on a vu en novembre avec la primaire de la droite, où il y avait des files d'attente dehors, des gens qui devaient attendre une heure, une heure dehors pour voter. Là, c'est vrai qu'hier, c'était un peu morose dans les bureaux de vote. Donc ça traduit quoi ? Ça traduit un PS qui en ce moment est dans une zone de turbulence, et plus que ça. Une gauche en rupture avec celle du gouvernement, une gauche frondeuse ? Alors oui, et on l'a vu en Indre-et-Loire, autant qu'ailleurs. Là, pour le coup, les frondeurs l'ont emporté. C'est-à-dire, quelque part, ils ont puni le président de la République et le gouvernement, et les gouvernements successifs. Et ça, par contre, c'est un fait qui, quand même, moi, m'a étonné. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écarts entre les pro-Vals et les frondeurs, qui sont loin devant Vals. Ils sont à pratiquement 65% d'Indre-et-Loire. C'est énorme. Quand on ajoute Amon et Montebourg, bien sûr. On va parler justement aussi du chef de Marisol Touraine. Amon-Bazon, seulement trois petites voix d'écart entre Vals et Amon. C'est un désaveu pour la ministre de la Santé ? Oui, parce que son fief, la circonscription du Lochois, Aloche, c'est Amon. Si on ajoute Amon-Montebourg, ils sont loin devant. Des petites villes comme Mont, pratiquement plus de 8000 habitants, c'est Amon également. Effectivement, sur son secteur, Vals est derrière, comme ailleurs dans le département. Donc, ce n'est pas, pour Marisol Touraine, évidemment, ce n'est pas un succès. Et ceci dit, Marisol Touraine a eu la prudence, pour le moment, de ne pas aller ministre. Et elle a eu la prudence de ne pas se positionner par rapport à Vals ou à d'autres. Rapidement, dernière petite question. Vous parlez justement des 60% de votes frondeuses. Est-ce que Laurent Baumel sort renforcé de ce scrutin ? Laurent Baumel doit souffler le chaud et le froid aujourd'hui. Il soutenait Montebourg. C'est quand même une grave défaite pour lui. Ceci dit, il doit avoir la satisfaction de se dire, allez, les frondeurs, les opposants, on est à pratiquement 65%. On a prouvé qu'on était devant et loin devant. Dernière question, Olivier Pouveau. Vos pronostics pour l'Indre-et-Loire dimanche prochain ? Je ne vois pas comment Amon peut perdre cette élection localement et nationalement, d'ailleurs. Mais je vous dis, quand on additionne les voix, il est sur le papier, il est loin devant. Ceci dit, si Amon a la dynamique pour lui, j'ai envie de dire, Valls, c'est de la dynamique. Il peut, là, cette semaine, va y avoir des débats, il peut renverser la... Mais je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'il puisse renverser la tendance, Manuel Valls. Merci, Olivier Pouvreau, pour votre analyse.